Togo et four, le Togo à votre portée. Je viens déjà de l'introduire en parlant du bois de maïs et du gari. Le bois de maïs actuellement est à 800 et ce n'est pas encore la vie nous fait en soi. Et ça c'est une bonne chose ? C'est une très très mauvaise chose et ne disons pas qu'il ne pleut pas, c'est à cause de cela. Il ne pleut pas non plus au Ghana, il ne pleut pas non plus au Bénin. Mais ce n'est pas la même situation de nos populations qui sont de l'autre côté vive. Donc il faut comprendre que c'est une mauvaise gestion de ce pays qui nous amène là. Et j'avais fait une sortie sur une radio entre temps, au temps fort de la Covid, où on nous parlait des sorties de l'ANSAT pour venir au secours des populations. Et j'appelais les gens à prendre conscience que l'ANSAT n'est pas venu pour sauver la population, mais c'était pour venir faire une business. Parce qu'en ce moment, le bol de maïs était en bas de 500. Mais les prix de l'ANSAT en ce moment, le bol revenait à 500. Alors qu'elle était l'aide que l'État nous faisait à travers l'ANSAT ? Mais les gens n'avaient pas pris cette analyse-là au sérieux. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement, l'ANSAT nous dit aujourd'hui que nous avons des excédents. Alors que la population, le pauvre contribuable togolais peine à manger. Même une seule fois par jour, nous avons des difficultés. Mais c'est nous qui travaillons, mais nous avons nos céréales à l'extérieur de ce pays. Soit disant que nous sommes en excédent. Qu'est-ce que nous faisons pour ce pays ? Qu'est-ce que nous avons comme idéal pour ce pays ? Ce pays peut être gouverné autrement. Sérieusement parlant, on dirait que ce pays n'est pas gouverné. C'est vraiment grave. Pour des populations qui... Et des gens qui soit disant que les populations les ont mandatés pour diriger leur destinée. Mais qui ne s'en foutent pas mal de la vie de ces peuples-là.